bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette première vidéo pour booster vos personnages de cd4 effectivement cette vidéo va être en plusieurs parties vous allez voir ça va être très long je vais avoir beaucoup de choses à vous dire mais ça va être ça va vous permettre vraiment d'avoir un point de vue général sur ce que vous pouvez faire pour booster vos personnages de cd4 est très 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 puissant alors là j'ai déjà commencé à booster des personnages pour vous montrer un peu ce que ça va donner vous allez voir je vais vous montrer d'abord déjà ce que ça peut donner de booster vos personnages pendant plusieurs heures pour avoir des personnages totalement cheaté donc par exemple pour ce qu'on le boostant bien puisque là j'ai associé la capacité plier mais si j'associe la capacité défense vous voyez qu'avec par exemple mais hp je suis à 9 939 j'ai mon vgr à 255 donc toutes mes stats principales sont à 255 ma vitesse est à 107 et mon esquive à 33% c'est à dire que j'esquive un coup sur trois ce qui est énorme donc derrière ça vous voyez que j'ai capacité x4 que en plus j'ai un auto booster pour aller super vite en combat donc mon squall est littéralement invincible donc je vais vous expliquer comment booster vos trois personnages principaux comme ça donc alors le mieux en fait c'est déjà définir quelle équipe vous prendrez lors de votre combat contre contre le minotaure alors vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien prendre trois personnes qui s'est boosté tous vos personnages comme ça ça nous prendra un peu plus de temps mais au moins vous aurez le choix l'embarras du choix pour pour le combat alors moi personnellement je serais un peu plus d'avis de choisir je vais sûrement choisir je pense quoi elle elle et quistis ou alors squall irvine il doit enfin je sais pas trop encore quel personnage vais choisir mais par exemple déjà on va commencer par booster squall pour vous montrer un exemple du truc alors ou alors coup ce type tout simplement alors en fait dans cette première vidéo je vais vous expliquer toutes les capacités d'association en fait donc ça va être une vidéo un petit peu de de base en fait pour le bon booster les personnages ça va être comment avoir comment pouvoir associer 5 enfin voler des magies sur les hp sur la vigueur la défense la magie le psychisme la chance la précision l'esquive la vitesse pour tout ce qui est magie élémentale mentale et tout ce qui est tout ce qui est capacité pour avoir capacité x4 donc comme je l'ai là ici alors déjà sachez que on va commencer déjà par les cinq stades de base donc les hp la vigueur la défense la magie et le psychisme donc pour les cinq stades de base vous allez voir que c'est très simple déjà il faut avoir la capacité boutique dans son inventaire et vous rentre dans les pet shop de timbers ou alors celui des chetards je pense que sans celui des chetards vous pourrez trouver la même chose normalement voilà donc dans un des pet shop du monde vous trouverez des capaciteurs que je vous conseille d'acheter en sens exemplaire bien évidemment et des livrets hp à la vie vg ra défense à magie un psychisme a alors tout simplement c'est ces livres là qui vous permettront d'associer des magies à vos hp de vos vigueurs achetez en chacun pour pouvoir en avoir assez ou alors vous en associez plusieurs enfin vous en achetez plusieurs alors voilà comment ça va se passer donc par exemple ce quoi ça lui sert totalement à rien mais pour vous faire un exemple je vais vous montrer alors il possède léger force golgotha ne se faire abtue alexander bahamute et orbital alors du coup je vais associer une capacité à sa vigueur alors pour ça ça va être très simple quand je vais prendre léger force je vais aller vérifier par exemple golgotha elle a hp défense et magie à ne se faire abtue possède la capacité hp et précision ça veut dire qu'ils possèdent tous les deux la capacité hp donc une capacité en commun alors je les ai déjà un peu changé donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas les mêmes capacités c'est normal donc là ils possèdent tous les deux la même capacité donc ça sert à rien d'avoir deux fois la même capacité sur le même personnage vous êtes d'accord avec moi donc du coup on va servir du décapacitaire alors le voici donc là vous avez par exemple sur golgotha ou alors sur nos thérapeutes peu importe et vous enlevez votre capacité hpa ce qu'elle peut toujours associer des capacités des magies à ses hp vous voyez ça marchera bien et ensuite du coup vous allez pouvoir maintenant avoir une place de libre et donc à ce pouvoir associer une magie à votre vigueur vous voyez vous avez vous pouvez associer une magie à votre vigueur mais ça ne sert totalement rien puisque la mienne est déjà 255 alors comment j'ai fait pour la montée à 255 je vais vous expliquer ça après vous allez voir c'est c'est très simple alors vous voyez déjà que vous pouvez associer maintenant 5 magie sur vos stades de base donc je vous conseille de faire ça sur tous vos personnages alors si vous avez un peu du mal à trouver à trouver les magies alors je vais vous expliquer d'ailleurs un petit peu comment choper facilement les magies surtout la magie triple alors la magie triple c'est simple comme je vous ai déjà expliqué comment modifier enfin comment rechoper les les cartes déjà vous allez dans votre dans votre main de cartes et ici vous pouvez choper des triples en changeant la carte squall en trois trilogies et en remplaçant avec une fois que vous avez vos trois trilogies dans votre inventaire vous allez dans créer magique temporel je crois et en cherchant votre trilogie vous pouvez faire 100 trip sur vos personnages alors vous voyez que tous les personnages ont 100 tripes donc ça peut aller très vite vous avez juste à récupérer votre carte avec chou ou carreau comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente donc ça va être très simple je vous montre un exemple toute façon là là j'ai déjà des trilogies donc c'était juste une petite parenthèse comme ça pour les ultimas servez vous des recul de la descente rock ultima que vous avez chopé déjà que vous avez chopé déjà contre le monarque si vous avez eu les 100 rock ultima vous pouvez déjà les changer en sans ultima et sinon je vous conseille d'aller vous balader sur l'île de l'enfer l'île paradisiaque pour échopper des ultimas ou alors d'en créer via les nuclides je ferai une vidéo d'ailleurs peut-être pour vous montrer comment obtenir des milieux ultima au cd4 si vous en manquez un peu sachez qu'il vous faut seulement 300 ultimas puisqu'il vous en faut 300 par pour vos trois personnages dont vous vous servez après si vous avez moins si vous avez besoin de si vous changez de personnage vous avez simplement remplacer les pouvoirs sur vos personnages que vous changer pour pouvoir directement avoir les ultimas sur elle par exemple si les ultimas sur sur celle fille donc voilà pour cette petite parenthèse donc on va revenir dans le vif du sujet parce que je m'égare un peu pour associer des magies à la vitesse alors là c'est un petit peu plus compliqué vous allez voir que c'est un tout petit peu plus compliqué alors des livrets vitesse a il y en a aucun dans le jeu d'achetables et de trouvables en fait de construisables vous pouvez pas en créer si vous préférez le seul livret vitesse un que vous pourrez choper c'est en pillant cerber ocd2 donc vous vous rappelez c'est la geforce que vous allez choper ocd2 dans la fac de travilla de galbaïa pardon et donc si vous ne l'avez pas fait c'est pas très grave vous inquiétez pas mais sachant que si vous en avez un c'est déjà un peu plus pratique mais vous en avez pas forcément besoin maintenant vous avez toutes les geforce vous pouvez déjà dès à présent vérifier certaines geforce possèdent déjà les capacités vitesses associées alors par exemple zephyr la possède serbert la possède et enfin pampa la possède non c'est pas tant que c'est orbital qui possède cette capacité voilà donc vous avez déjà trois vitesses associées sur trois geforce différentes alors comment faire mettre et ben je vais vous montrer les geforce que j'ai associé pour avoir vitesse associée sur tous vos personnages tout simplement alors par exemple pour votre premier personnage associé ifrit taurus cerberus elle train et pampa et vous vous retrouvez avec toutes les stades d'allumer donc vous voyez qu'ici la geforce qui s'occupe de la vitesse associée c'est tout 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 cerberus donc ici par exemple c'est cerberus qui s'occupe de la vitesse ici c'est orbital qui allume la vitesse et enfin ici c'est que nous écrire vous voyez vous avez vitesse d'associer sur tous vos trois personnages qui vous permet d'associer une magie sur votre vitesse alors je passerai aux conseils de d'association magique un peu plus tard mais je vous dis déjà que la meilleure magie pour associer à votre vitesse ce n'est pas triple ainsi c'est triple justement parce que vous voyez que même ultima ne fait pas mieux associé votre trip sur la vitesse c'est très important très 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 important même donc vous pouvez déjà faire ça ce qui vous permet d'avoir une très 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 bonne vitesse vous allez voir que en combat votre votre barre d'atb se remplir en deux secondes c'est magique alors pour l'esquive quand l'esquive c'est un tout petit peu plus compliqué alors sachez que pareil le livret d'esquive lui par contre se crée mais très dur à créer mais je vais vous montrer comment créer le livret d'esquive tout simplement se crée avec 50 vierges alors c'est un objet que vous choper que vous pouvez choper sur les cannibales alors je vais vous montrer une image de ce que c'est je mettrai un lien dans la description à la rigueur si j'oublie pas j'ai pas une très bonne mémoire parfois complètement dans la mauvaise catégorie alors le cannibale c'est cet ennemi là je vais vous montrer on peut trouver de toute façon c'est cet ennemi là donc vous en avez vu au centre de recherche de dipsy lui en pillant vous pouvez choper deux vierges par cannibale soit en 25 combats vous pourrez faire un livret d'esquive seulement si vous avez pensé à le faire vous pouvez piller aux dents et ce qui vous permettra de choper à ce moment là un livret d'esquive associé alors c'est par un livret d'esquive associé ça s'appelle shadow alors on en chope un également ah non je me suis trompé contre d'un c'est un livret chance alors je m'excuse de l'erreur vous pouvez choper un shadow donc un truc qui vous permet d'associer des magies à l'esquive en faisant la quête de de koyoka normalement vous en avez déjà un si vous avez toutes les cartes puisque vous avez fait la carte de la quête de koyoka et donc vous avez déjà un shadow sachant qu'il me semble qu'il ya deux g force qui possède la capacité esquive associé alors je vais vérifier ça tout de suite normalement il ya deux déjà deux personnages donc si vous avez fait la quête de koyoka vous avez même pas récupérer des vierges puisque vous avez déjà deux personnages qui la possèdent alors c'est l'esquive associé si je me souviens non mais c'est ça pour l'instant je n'en ai aucun donc il ya déjà pampa qui possède cette capacité et orbitale alors le mieux du coup c'est de ne pas associer tomberie et orbital à la même personne ce que j'ai fait ah non voilà donc c'est très bien en fait comme ça c'est très bien vous avez du coup tomberie sur n'en parle pas plutôt sur un nouveau vos personnages et orbital sur un autre du coup par exemple imaginons là je veux associer la capacité d'esquive acquistice donc si vous avez fait la quête de koyoka je pars dans ce but là je vais tout de même vous montrer l'emplacement quand même des cannibales tout de suite vous allez voir mais je vais d'abord vous montre un exemple donc maintenant que vous avez un shadow vous pouvez avoir esquive et ce qui va associer sur tous vos personnages donc ici vous avez l'esquive et grisé par exemple pour christie ce donc regarder les légers forts ce qu'elle possède donc ici shiva on din léviathan ayurie zéphir et tomberie alors en allant dans geforce on va trouver deux compétences qui sont identiques par exemple ici vous voyez le gérard vous pouvez très bien d'ailleurs enlever tout ce qui est magie geforce et volet objet ça c'est pareil ça sert à rien puisque la geforce suivante possède exactement les mêmes les mêmes capacités magie et geforce objet donc tout simplement juste que je vous conseille directement de faire c'est d'enlever ses capacités là avec le décapaciteur par exemple avec léviathan vous enlevez objet et vous utilisez votre shadow sur léviathan voilà nickel donc là vous c'est parfait vous avez du coup l'esquive d'associer sur christie ce qui vous permet du coup de pouvoir associer une magie dessus alors très pratique alors ici vous pouvez les meilleures magie la meilleure magie c'est ultima ce qui vous permet d'avoir 33% d'esquive et vous pouvez associer triple aussi également qui vont très 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 bien cette capacité mais bon c'est moins conseillé quand même je vous conseille moins de faire ça parce que l'esquive est très utile mais moins que la vitesse la vitesse c'est très 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 importante alors ici la magie qui va mieux marcher je pense que c'est booster booster est une très bonne magie pour la vitesse vous voyez je monte à 18% ce qui me fait esquiver en moyenne une attaque sur cinq à peu près vous voyez c'est très pratique alors pour la précision par contre il n'existe aucun livret donc la précision malheureusement vous ne pouvez pas associer de magie dessus c'est je vous dirais bien que c'est pas très important parce que la précision ne vous servira pas énormément contre le minotaure vous allez voir que vous l'attaquerez très peu au physique avec les limites break la précision ne compte pas vous êtes forcément obligé de toucher votre adversaire pour ce qui est de la chance par contre on va s'attarder là dessus et je vous montrerai ensuite l'emplacement des cannibales j'espère que vous avez des informations intéressantes dans cette vidéo ça vous aidera en tout cas à pouvoir associer des pouvoir associer des magies à toutes vos capacités c'est très important vous pouvez déjà d'ores et déjà passer à la vidéo suivante si vous avez déjà associé des magies à vos cinq capacités principales je vais revenir là dessus en fin de vidéo si vous voulez des conseils pour booster un petit peu déjà vos personnages rendez vous en fin de vidéo alors pour le livret chance à vous avez vu que j'en possède déjà deux alors pour les livres et chance à vous devez normalement choper un dans l'aventure peut-être parce que j'en ai deux ça me parle un peu bizarre seulement sachez que vous pouvez en piller un sur odin lorsque vous le bat combatter donc si vous l'avez pas pris c'est l'occasion idéale d'aller piller à ce moment là du jeu et dans le cas où vous l'avez pas c'est pas très grave il faudra vous faire un hache espace et avec cet hh espace là vous pourrez changer en livret chance à ce qui peut être très très pratique en fait pour obtenir un livre et chance à alors je vais vous expliquer comment avant de passer à la suite donc c'est à dire à tout ce qui est association élémentale mentale et aux capacités x4 je vais tout de suite vous expliquer déjà comment obtenir des vierges et comment obtenir des ouers d'eau pour faire un hache espace et ensuite un livre et chance à donc sachant que la chance est un dernier la dernière stat principale de cette de cette de cette vidéo donc vous voyez qu'en fait quand je dis les cinq les cinq caractères statistiques principales c'est les cinq là en fait ici vous avez les quatre je dirais les quatre secondaires sachant que en fait moi vraiment les celles que je trouve très très utile c'est l'esquiver la vitesse la chance en fait sert sert à déterminer votre score critique donc la chance que vous avez de mettre un coup critique elle est très très dur à monter mais si vous en avez pas énormément c'est pas très c'est pas très grave parce que vous allez voir que contre le minotaure en lui infligeant meltdown et en lui foutant un limit break vous faites normalement quasiment 9 999 à chaque coup enfin ça c'est quand vous faites lionaire mais la part du temps vous faites du 7000 quand même ce qui est assez énorme je me rappelle plus du chiffre exact je donne un chiffre comme ça mais vous allez voir que normalement vous lui affigez des dégâts est assez énorme alors c'est utile de d'avoir une magie d'associé sur la chance cependant vous n'êtes pas vraiment obligé d'en avoir une donc sachez qu'il ya déjà une de vos geforce qui possède la capacité chance associé donc n'hésitez pas à vous en servir alors il me semble que c'est une qui doit être par là c'est souvent les dernières geforce qui donne les meilleurs donc c'est le pampa donc le pampa possède déjà cette capacité donc si vous avez deux livres et chance à c'est parfait sur ce on va se retrouver tout de suite sur la map pour je vous montre ou obtenir des des vierges et des ouverts d'eau pour faire un hache espace à tout de suite nous voilà donc dehors pour choper les cannibales donc vous allez voir que c'est un ennemi très 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 rare vous avez très peu de chances de tomber dessus donc c'est assez dur le mieux quand même ça reste d'en farmer à dipsy si vous avez toujours pas battu orbital donc je mettra un message dans la description de la vidéo d'orbital pour en profiter pour voler c'est vrai que vous tombez sur des ennemis relativement puissant qui donne de bons objets en les pillant notamment les cannibales qui vous donne deux vierges par cannibale sachant qu'il faudra en trouver 25 vous allez voir que c'est très long pour choper des livrets chance à donc sachez qu'au bout d'un on a un je l'ai déjà dit mais ça c'est très important si vous n'avez toujours pas sur le chopper cette geforce sachez que la force je le redis encore une fois mais la force n'est pas très très utile pour le minotaure vous êtes vraiment pas obligé d'en avoir même si c'est mieux parfois ça pourra être utile le mieux c'est d'en avoir déjà sur votre perso offensif sachant que pour le minotaure on prendra une équipe de trois personnes et qu'il y aura deux deux attaquants et et une personne à un ou une personnage qui va soigner donc voilà l'ennemi cannibale donc qui se trouve sur toutes les plaines des jetards donc je vais vous je vais vous montrer tout à l'heure où ça se trouve alors il ya un m il ya des endroits plus ou moins où il paraît qu'il y aurait plus de probabilités pour en trouver un donc alors il faut faire très attention pour pas le tuer donc éviter les les coups avec r1 comme je viens de le faire donc là vous voyez que ma barre d'atb remonte très très vite avec son oeuf de vitesse regardez comment il remonte la barre de de squall voilà on n'a pas trop eu le temps de voir du coup parce que monsieur va nous balancer une tornade comme je le disais c'est un ami très rare mais la chance n'est pas très importante et comme on aura une aura une équipe de trois le principal c'est d'avoir deux attaquants et un soigneur ou alors carrément deux soigneurs un attaquant donc c'est pas très grave si jamais vous avez si jamais il vous manque que si le livre vous n'avez pas chance associé sur tous les personnages donc si j'arrive à pas si j'arrive pas à le pied c'est pas très grave mais vous aurez vu que cet ennemi là en tout cas c'est c'est celui qui vous donne les météores enfin les météores ça va pas les vierges donc c'est un bon ennemi boyacé il a ses points ils essayent de vous balancer des magies mais bon quand vous avez une équipe un petit peu trop cheaté ça marche pas vraiment vous voyez qu'il enlève 20 20 par météore c'est un peu de la chatouille en ce qui est pratique avec une grosse vitesse et vous pliez très très vite donc là je vais même pas pouvoir vous montrer là les vierges parce que j'arrive même pas le piller j'ai pas beaucoup de chance c'est dommage bon vous verrez que sur les plaines des jetards vous à certains endroits vous en trouverez peut-être plus qu'à d'autres mais vous verrez que vous tomberez surtout sur des draconus et des marsupiales etc donc là j'ai enfin réussi à lui prendre les vierges bon là je vais l'éclater c'est quand même un ennemi qui est relativement dur à trouver fin là je viens vraiment passé beaucoup de temps avant de réussir à le choper donc tu possèdes environ 67 mille points de vie quand vous voulez quand vous êtes niveau niveau 100 vous inquiétez pas si vous avez si vous avez une équipe bien bien boosté ça ira très vite vous pouvez très bien fuir le combat une fois que vous avez vos deux vierges et une fois que vous êtes à 50 vous pouvez enfin créer votre livret chance a alors ça doit être avec c'est avec la capacité d'orbital c'est la capacité d'orbital créer capacité geforce je crois alors je suis désolé je me rappelle pas tout exactement de toute façon quand vous avez une un objet comme ça vous avez dès que vous avez vos 50 vierges vous triez normalement la part du temps tout ce qui est créé les capacités tout ça c'est donc créé thérapie tabou créer une thérapie geforce créer une capacité geforce vous testez les trois là ou alors créer un outil et dans ces quatre là vous trouverez votre bonheur normalement là dedans vous finirez par trouver alors c'est pareil avec 100 ou air d'eau vous pourrez créer un Hespace et cet Hespace vous pourrez le transformer en plusieurs choses donc notamment en robe de rosette donc ce qui va nous permettre pour reprendre apprendre la capacité x4 alors j'en parlais tout à l'heure alors il me semble que j'en ai une là ici pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et non je n'en ai plus j'en ai tout utilisé c'est dommage j'en ai aimé vous montrer puisque en fait en ayant des wear d'eau vous pouvez créer un Hespace avec cet Hespace là ah si elle est là vous pouvez créer une robe de rosette qui vous permet d'avoir capacité x4 alors ça ça par contre c'est essentiel sur tous vos personnages alors je précise que la robe de rosette vous pouvez vous pouviez en trouver une je l'ai indiqué dans la vidéo dans une j'ai même fait une vidéo pour la robe de rosette à eshtar au moment du passage de lunatic pandora au dessus de eshtar vous pouvez choper une robe de rosette dans un magasin et si vous en avez déjà une c'est parfait sachez que bahamut a déjà capacité x4 vous aurez déjà deux personnages avec capacité x4 il vous restera plus qu'à choper un Hespace pour faire une deuxième robe de rosette et pouvoir avoir capacité x4 sur tous vos personnages ça c'est très important parce que la capacité x4 va vraiment vous servir sur votre trois personnages donc il vous faut au moins deux rogues de rosette pour avoir capacité x4 sur tous vos personnages alors où est-ce qu'on chote des werdos je vais vous montrer ça tout de suite alors ça c'est pareil c'est ça va être très très long à trouver si vous avez pas si vous avez monté vos personnages niveau 100 et que vous avez réussi à choper pas mal de werdos tant mieux seulement si vous êtes un acharné vous allez voir que là votre patience va être mis à l'épreuve moins qu'avec les cannibales je vous rassure moi je leur dis encore mais la chance vous pouvez la passer c'est pas grave si vous montez pas votre chance pour aller au minotaure bien sûr plus vous vous boostez plus vous aurez de chance de gagner mais bon la chance c'est pas très 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 important alors sur cette île je vais faire une coupure parce que je vais pas le trouver du premier coup mais sur cette île vous pouvez trouver un ennemi qui est la défage et en pillant vous pourrez trouver des werdos alors je vais vous montrer à quoi ressemble cet ennemi la défage la défage voilà donc c'est un ennemi qui ressemble à ça et en pillant vous choquerez six werdos par adhéphage donc en en pillant 17 je crois vous pourrez faire un H espace ce qui est relativement bien et donc une fois que vous aurez votre H espace vous pourrez faire la robe de rosette et vous pourrez il me semble créer un livret chance alors je vais faire une coupure et vous confirmez ça tout de suite c'est parti lançons donc un combat contre la défage alors pour vous repréciser tout ça effectivement avec un H espace vous pouvez faire un livret chance donc ce qui en revient à tout à l'heure d'ailleurs les vierges n'était pas du coup pour la chance mais pour le livret d'esquive donc ce qui peut être très utile alors là vous on tombe contre un un adhéphage donc il faut le piller les six werdos alors faut faire très attention contre les adhéphages parce que c'est comme l'ennemi xylomide il peut vous il peut vous balancer plein d'altérations d'état d'un seul coup avec une attaque gaz mortel je crois ou un truc comme ça donc faut faire très attention il trappe très fort même avec 255 de défense enfin très fort je dis ça mais il me tape à 400 vous voyez qu'il tape pas très fort non plus une fois que vous avez werdos je vous conseille de fuir pour éviter de vous faire suer donc là j'ai réussi à en choper 8 en général on en chope 6 par combat bon là j'ai eu un petit peu de chance alors pour vous préciser ce que je disais tout à l'heure donc pour les vierges ça vous donne un livret d'esquive associé donc pour pouvoir associer de magie à l'esquive donc très pratique normalement si vous débrouillez bien vous n'en avez pas besoin sinon pour le livret chance vous en avez un en pillant odin et avec la quête du lac obel donc si vous n'avez pas fait vous pouvez la faire au cd4 ça c'était pour la petite précision et enfin avec le hache espace vous pouvez faire une robe de rosette et vous pouvez également le transformer en livret chance à alors je précise que pour faire un hache espace il faut que la geforce on din soit niveau 100 donc la geforce on din avec la capacité créa outil avec votre werdos si je le trouve voilà avec le werdos vous pouvez faire un hache espace ce hache espace là vous permettra de faire votre roc de rosette qui est juste ici ou alors tout simplement de faire un livret chance donc à vous de voir je vous conseille tout de même le roc de rosette tout d'abord et puis ensuite si vous êtes motivé vous faites les livrets chance à qui vont avec donc voilà pour toutes les capacités d'associer alors surtout n'hésitez pas à regarder la description j'essayerai de faire quelque chose de complet et puis si jamais il ya quelque chose que vous n'avez pas compris où vous avez du mal à trouver votre réponse n'hésitez pas à poster un commentaire je vous aiderai un point là pour les statistiques vous voyez que c'est pour les web pour les stats c'est pas très très compliqué on va maintenant passer aux aux statistiques élémentales et mentales vous allez voir que là c'est pareil c'est très 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 simple je vais même pouvoir vous les expliquer ici donc retourner dans votre idre parce que vous allez devoir récupérer vos cartes que vous échangerez en allant de la capacité mode carte donc là je vais changer mes cartes j'ai sauvegardé toute façon c'est pas très grave vous pourrez ici changer votre carte celle-ci en trois anti-chocs et l'est donc c'est ce que je vais faire et 3 antichocs mental avec l train alors j'ai déjà je vais faire par ordre parce que sinon ça va être un peu brouillon ce que je suis en train de faire alors que les anti-chocs et les vous permettent trop d'apprendre défense élémentale x4 et donc d'avoir quatre magies en défense en élémentale donc la même technique à utiliser votre décapaciteur pour mettre ça sur vos trois personnages principaux alors je tiens quand même à préciser pour tout ce qui est élémentale ça ne vous servira à rien pour le minotaure qui vous balancera des g force tels que ultima météor ou terra break toutes ces attaques là sont le mental donc même si vous protégez contre toutes les éléments avec ultima ou sidéral gaspillez pas vos magies puissantes dans les éléments ça servira totalement à rien c'est pareil associé une magie en attaque élémentale ne vous servira absolument à rien parce que vous allez voir que les ennemis les plus puissants du jeu n'ont aucune faiblesse élémentale ou des trucs comme ça donc ça ne servira à rien toutefois je vous explique quand même comment le faire ça peut toujours vous servir contre n'importe quel ennemi donc en échangeant votre carte selfie vous pouvez déjà choper un anti-chocs mental pour vos trois personnages un anti-chocs élémentale excusez-moi alors avec elle traîne l'anti-chocs mental justement en question donc je vous en chopper un d'ailleurs en faisant la quête du village choumi donc l'anti-chocs mental qui vous permet d'associer quatre défenses mentales quatre magies en défense mentale donc ça par contre c'est très pratique je vous conseille de le mettre ça vous servira pour tout ce qui est xylomide pour les adphages d'ailleurs également puisque vous pourrez vous protéger des magies et ça vous servira dans tous les cas et ça vous servira d'ailleurs pour le minotaure qui dès le début du combat vous balancera trépas 5 et vous fera un game over si jamais vous ne protégez pas contre la magie en coup donc là c'était la petite parenthèse donc maintenant pour les attaques élémentales les attaques mentales normalement c'est par ici vous avez ici les assos élémentales donc pour l'attaque élémentale donc ici pour avoir une attaque d'éléments par exemple taper avec l'élément feu taper avec l'élément eau etc et ici l'assaut mental donc pour taper avec poison taper avec aphasie taper avec mort par exemple pour tuer vous êtes mis en un seul coup si vous avez un peu de chance donc voilà vous n'avez plus qu'à échanger ces cartes là si vous avez si vous avez besoin donc voilà pour toutes les capacités de stats donc on va pouvoir passer aux capacités de geforce maintenant donc j'espère que cette cette quête enfin cette vidéo vous aura été utile et vous aura apporté certaines informations pour commencer à booster vos personnages déjà grâce à ça ça aurait été un peu long vous allez voir que les pour booster vos personnages donc si j'ai fait le tour de toutes les stats c'est pour les gens qui font des recherches qui ont besoin par exemple de booster tel ou tel point de leur personnage ça peut être vraiment pratique de tout savoir c'est pour ça que je balance tout d'un coup on par contre les capacités où je vais pas trop m'attarder je pensais que je ferai pas de vidéo par contre pour ça c'est tout ce qui est capacité de commande tout ce qui est défense combustion phagocyte pour moi c'est des capacités qui sont pas très utiles donc sauf défense à la rigueur qui est vraiment très importante qui pourrait être très importante contre le contre le minotaure mais je m'en servirai pas là spécialement enfin je veux je m'attarderai pas sur ces capacités là par contre je m'attarderai sur tout ce qui est hp 80% en défense et tout ça ça on verra ça tout à l'heure alors pour aller je disais que je donnerai quelques conseils en fin de vidéo pour pour les magies alors là maintenant vous pouvez associer des magies surtout surtout vos toutes vos stats ce que je vous conseille c'est de ne rien associer en élémentale pour être sûr de ne pas soigner vos adversaires et ou alors de ne mettre des défenses des magies en défense mentale pour rien d'associer quelques magies à la rigueur en attaques et les en attaques mentales ça pourrait être sympa en coups par exemple si jamais vous avez envie de taper fort ou morfait mais bon vous verrez que les prochains boss que vous battrez dans le le drongeon finale du jeu sont bien évidemment protégés contre toutes ces attaques là en plus vous voyez que l'attaque supplice qui vous protège contre beaucoup de trucs mentaux est très utile dans les dans la magie elle vous la monte énormément alors ce que je vous conseille de faire c'est d'associer météor soit sur les hp soit sur la vigueur c'est ce qui vous montrera le mieux météor montrent très bien ces capacités là alors vous inquiétez pas je vous montrerai comment monter manuellement vos stats vous allez voir que même si là toutes vos stats sont pas à 255 là vous voyez que l'inoa n'est pas du tout bien boostée vous verrez qu'après j'arriverai à la faire monter à 255 partout et je vais vous montrer ça dans une de mes vidéos pour booster vos personnages pour tout à l'instant on n'est pas là n'hésitez pas à utiliser les plus grosses magies telles que ultima ou vraiment des grosses magies dans le psychisme et la magie parce que c'est des capacités qui sont très dur à monter manuellement la vigueur et les hp sont très faciles à monter donc n'hésitez pas à utiliser des petites magies et gardez plutôt vos caps vos sluts de capacités ici justement pour mettre des magies des psychisme voyez par exemple là si je commence à mettre des défenses des vgr je me retrouve à 255 partout vous voyez donc vraiment utiliser vos grosses magies dans le psychisme dans la magie dans la défense là pour la défense je vous conseille de mettre mail down qui monte très 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 bien là ça monte mais le dame ça monte très très bien la défense la magie mettez supplice en psychisme vous pouvez mettre ultima si jamais vous arrivez à monter votre psychisme avec une autre magique ultima mettez votre ultima en esquive ou alors bah non pas en vitesse puisque la vitesse c'est triple et en vgr mettez météores etc je vous conseille et puis en chance qui est pas mal c'est de mettre en coup ça booste bien j'ai vu que ça montait bien votre votre chance vous avez également supplice qui monte bien mais en coup c'est pas mal je vous conseille de mettre ça et puis booster en esquive tout simplement donc voilà un peu pour les quelques petits conseils déjà de l'association que vous pouvez faire ou bien sûr on va revenir sur les capacités de geforce pour pouvoir avoir du 60% un petit peu partout pour vous soyez bien booster et que vous ayez maintenant que vous savez comment obtenir capacité fois qu'elle vous conseille d'attaquer maintenant si vous avez le temps et puis de revenir déjà sur la prochaine vidéo une fois que vous aurez capacité fois qu'elle vous pourrez au moins avoir pouvoir commencer à booster vraiment tous vos personnages donc là vous voyez déjà ce que j'arrive à faire comme ça sachant que l'image n'est pas du tout booster bon sachant que le mieux c'est de laisser un emplacement pour auto booster pour pouvoir avoir en plus encore plus de vitesse donc on va revenir là dessus dans la prochaine vidéo sur ce je vais vous laisser surtout n'hésitez pas à me poser des questions ou à regarder la description mais surtout à me poster un commentaire je vous aimerai toujours avec plaisir je le dis dans toutes mes vidéos mais c'est très très important parce que j'hésiterai pas à vous aider c'est vrai que là à chaque fois je vous balance une tonne d'informations en espérant que ça soit assez dans l'ordre j'essaye d'être le plus précis possible donc n'hésitez pas à me poser vos questions directement s'il ya quelque chose de flou je vous aiderai directement voilà sur ce on va passer tout de suite à la prochaine vidéo sur pour booster vos personnages cd4 et se préparer contre le pour le combat continue le minoteur allez à tout de suite